bonjour à tous c'est parti pour une bonne séance de fractionner aujourd'hui donc là on commence tout de suite l'échauffement avec deux parties première partie vous allez faire cinq tours de 45 secondes de cardio cool donc ça peut être des single under des jumping jacks un peu d'asso bike ou de rameur ou même un petit footing léger suivi de 15 secondes hard donc là ça peut être du sprint si vous faites de la course ça peut être des double under si vous avez choisi la corde à sauter ou des jumping jacks de manière accélérée pour répéter ça cinq fois 45 secondes cool 15 secondes hard on enchaîne ensuite avec la deuxième partie d'échauffement donc là l'objectif est de faire monter encore plus le cardio donc là vous allez faire 20 secondes de cardio très très fort donc là ça peut être 20 secondes de burpees 20 secondes d'asso bike 20 secondes de rameur 20 secondes de course à pied en sprint en fonction de ce que vous allez utiliser pendant le wad ensuite vous enchaînez avec 10 squat jump donc là vous faites un squat complet puis vous sautez vous décollez bien les pieds du sol et vous enchaînez 10 répétitions on repart ensuite sur du cardio cette fois on diminue vous faites 10 secondes de sprint donc pareil toujours ça peut être 10 secondes de sprint à la so bike au rameur à la course ou overpiste puis vous terminez avec 6 squat jump et là vous êtes prêt à démarrer l'entraînement du jour l'entraînement du jour est un mono structural en fractionné c'est à dire que vous allez utiliser un seul élément un seul mouvement si vous préférez et l'utiliser pour faire votre fractionné donc là en fonction de ce que vous avez vous choisissez soit le rameur soit l'asso bike soit la course à pied ou soit les burpees si vous restez chez vous vous devez faire un départ toutes les trois minutes et faire ceci pendant cette tour soit jusqu'à 21 minutes je prends l'exemple de l'asso bike si vous avez un asso bike vous devez faire 21 calories pour les hommes et 16 calories pour les femmes le plus rapidement possible donc ça toutes les trois minutes vous devez refaire 21 calories ou 16 calories si vous finissez vos 21 calories en une minute 30 il vous reste donc une minute 30 de repos avant de repartir sur le deuxième tour et vous répétez ça cette fois pendant 21 minutes deuxième exemple si vous prenez les burpees vous devez faire 25 burpees toutes les trois minutes donc vous avez trois minutes pour faire 25 burpees quand vous arrivez à trois minutes vous refaites 25 burpees et ainsi de suite jusqu'à arriver à 21 minutes même exemple si vous finissez vos 25 burpees en deux minutes il vous reste une minute de repos et vous enchaînez à chaque fois comme ça jusqu'à arriver aux 21 minutes départ toutes les trois minutes si jamais le nombre est trop élevé il suffit simplement de réduire les calories ou les répétitions pour finir sous les une minute 30 si vous choisissez la course à pied on va tenter de faire 400 mètres de cours toutes les trois minutes donc pareil si vous mettez deux minutes pour faire 400 mètres il vous restera une minute de repos avant de repartir si jamais 400 mètres c'est beaucoup trop ou si vous n'avez aucune idée de la distance à parcourir je vous suggère de courir deux minutes à chaque fois à fond et prenez une minute de repos et recommencez ça cette fois c'est parti pour le cooldown vous commencez le cooldown avec sans glute bridge donc là allongé sur le dos les pieds bien à plat vous décollez les fesses en les serrant le plus fort possible à chaque répétition vous redescendez et vous enchaînez sans répétition ensuite c'est parti pour un peu de renfort au niveau des abdos donc là vous allez faire entre trois et quatre tours en fonction de votre forme vous devez enchaîner quatre exercices et passer dix secondes par exercice les uns après les autres donc vous devez fournir 40 secondes de travail sans vous arrêter vous commencez avec 10 secondes de hollow hold donc là vous devez être allongé en forme de banane le dos bien les lombaires bien plaqué sur le sol vous tendez bien les bras vous tendez bien les pieds vous restez contracté et ça pendant dix secondes sans vous relâcher vous enchaînez immédiatement avec 10 secondes de hollow rock donc là vous gardez cette position de banane et là par contre vous commencez à faire des petites bascules tout en gardant les abdos serrés une fois vous avez fait les dix secondes de hollow rock vous enchaînez avec dix secondes de hollow tuck vous allez voir c'est légèrement plus facile que le hollow rock donc là ça consiste à partir sur une position de départ hollow rock et ramener les genoux à la poitrine et ramener les mains vers l'avant vous enchaînez ça dix secondes puis vous terminez avec le dernier exercice les dix dernières secondes avec dix v donc là ça risque de piquer un petit peu vous finissez avec dix v donc toujours en position de départ hollow rock vous ramenez les pieds vers le ciel et vous allez toucher les pieds avec les mains vous fermez le portefeuille donc là on descend on monte on descend on monte dix secondes vous enchaînez ça pendant 40 secondes vous faites autant de pause que vous voulez et vous recommencez que trois à quatre tours puis vous pouvez terminer par le challenge du wall sit trois minutes bon courage la team faites attention à vous bisous bonne chance